Cette émission est enregistrée à La Passe, librairie-atelier. Nous nous intéressons aux influences et aux sources d'inspiration de personnalités du monde culturel, que ce soit à travers des figures marquantes de notre temps, des rencontres exceptionnelles ou des mouvements sociaux qui bouleversent notre façon de voir le monde. Nous recevons aujourd'hui le cinéaste Pierre Hébert. Pierre Hébert, vous poursuivez depuis 50 ans une carrière de cinéaste, de performeur et d'artiste visuel. Anciennement de l'ONF, vous avez réalisé entre 1965 et 1999 une vingtaine de courts-métrages. En 1996, vous réalisiez le film La plante humaine, qui a remporté le prix du meilleur long-métrage. Depuis 2001, vous avez parcouru le monde pour présenter le spectacle de performances d'animation en direct, Les Vignes Cinéma. En 2005, vous avez été récipiendaire du prix Albert Tessier pour l'ensemble de votre œuvre. Et en 2012, vous avez reçu la bourse de carrière du Conseil des arts et des lettres du Québec pour votre série Lieux et monuments. Vous poursuivez également une œuvre d'artiste visuel, notamment avec le projet Tête, dont on pourra reparler un peu plus tard. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Je vous pose la question d'emblée, de qui ou de quoi êtes-vous le contemporain? Hum, bon, je savais que ce serait cette question-là. Alors, j'ai pu y réfléchir. C'est une question qui est devenue pour moi plus compliquée que cela aurait été. C'est-à-dire, plus jeune, j'aurais probablement choisi quelque chose de nouveau, qui vient d'émerger. Et j'imagine que c'est un peu à cause de mon âge que j'ai une vision plus historique et un peu plus complexe des réponses que je peux donner à cette question-là. Alors, en fait, les circonstances m'imposent de dire André Bazin. Ça, vous le saviez. Oui. Que ce serait ça? Parce que j'arrive d'un tournage de deux semaines en Europe, en Charente-Maritime, en France. Tournage des églises romanes de la Sainte-Onche, qui se situe dans la suite des lieux et monuments, à partir d'un scénario qui avait été écrit par André Bazin en 1958. Jamais réalisé. Jamais réalisé, parce qu'il est décédé l'année même avant d'avoir pu le réaliser. Alors, c'est un peu curieux, parce qu'effectivement, André Bazin a été actif de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à 1958. Bon, c'est un critique de cinéma très important, parce qu'il a écrit. C'était vraiment le critique français important de ces années-là. Il a été très connu pour avoir été un cofondateur des cahiers du cinéma. Il est renommé comme étant, on peut dire, plus ou moins le père de la Nouvelle Vague. Tout à fait, c'est-à-dire, c'est-à-dire le père adoptif de François Truffaut. Et une chose très importante, c'est qu'il a défendu, au cours de ses années actives, la plupart des cinéastes qui ont été importants pour la Nouvelle Vague, c'est-à-dire Jean Renoir, Orson Welles, Robert Bresson particulièrement. Alors, c'est une figure historique, mais ça fait quand même 50 ans. Qu'est-ce que 50 ans qu'il est décédé? Mais son héritage est quand même... Oui, son héritage était un héritage très complexe. Il y a eu des hauts et des bas. Il a été comme, bon, la référence des débuts du cahier du cinéma. Mais quand les cahiers du cinéma sont devenus gauchistes, on s'est mis à renier l'héritage d'André Bazin, parce qu'André Bazin, culturellement et idéologiquement, venait des mouvements de jeunesse catholique. Alors, cet aspect-là fait que... Et puis aussi, toute sa vision du réalisme, comme le terme très célèbre, le réalisme ontologique, par lequel il caractérisait la photographie et le cinéma, ça s'est mis à être moins à la mode à ce moment-là. Alors, son destin a eu des variations énormes. Mais il se trouve que présentement, il y a un renouveau des études basiliennes. Il y a un projet, en fait plus qu'un projet, il y a une édition, un projet d'édition complète de ses écrits, ce qui n'existe pas, parce que ses écrits sont répartis dans des dizaines et des dizaines de revues différentes et collaborerait avec beaucoup de publications. Il y aura, d'ici deux ans, une publication de l'intégralité de ses écrits. Et il y a régulièrement des colloques internationaux de gens qui renouvellent la pensée autour de l'œuvre d'André Bazin. Moi, je me suis trouvé en contact avec toute cette mouvance-là à travers un ami universitaire français, Hervé Joubert-Lorençain, qui est au centre autant du renouveau des études que de l'édition des œuvres complètes. Et c'est par lui que j'ai pris connaissance du texte, du scénario d'André Bazin sur les églises romanes de la Sainte-Onge. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de l'inclure dans votre série «Lieux et monuments » particulièrement? Peut-être quelques mots, d'ailleurs, sur cette série. Oui, ma série «Lieux et monuments », c'est une série de tournages qui ont eu lieu un peu partout dans le monde, qui donne ou bien des films, ou bien maintenant des installations vidéo. Et c'est toujours fondé sur une espèce de rapport entre des foules, des gens dans leur vie quotidienne et des monuments. Parfois, c'est des choses qui normalement ne sont pas des monuments, mais que moi, je désigne comme monuments. Donc, c'est une notion de monument très large. Et tout ça dans le but de dresser par toutes sortes d'angles surprenants une image du monde actuel. Et donc, ça a toujours à voir avec l'histoire, avec la mémoire, avec l'oubli, avec parfois des problèmes politiques assez précis, parfois sous des angles plus philosophiques. Alors, dans le cas d'André Bazin, bon, comme moi, j'avais été en rapport avec, j'avais partiellement cité à certains des colloques qui avaient été faits, j'en avais beaucoup parlé à Hervé, et du coup, on s'est dit, pourquoi, au début, on s'est dit, pourquoi on ne fait pas le film qu'André Bazin voulait faire? Alors, ça avait rapport avec l'histoire de façon très importante, parce qu'André Bazin, dans son texte, dit que ce qui est important pour lui dans ses églises, c'est ce qu'il appelait le charme contemporain de ses églises. Et dans ce cas-là, ça voulait dire la façon dont les églises, dans le cadre d'une certaine désaffectation religieuse, se sont progressivement intégrées ou à la nature, l'envahissement de la nature et l'intégration aussi même dans la vie agricole. Il y a des églises ou des monastères qui sont devenus des fermes, des porcheries, des entrepôts, des poulaillers. Alors, c'était, il voulait capter ce que les églises vieillissantes dans le tissu culturel français devenaient. Alors, mais ça, c'était en 1958. Alors, il s'est trouvé depuis que les monuments les plus importants ont été restaurés et livrés au tourisme de masse. Donc, ils sont émis dans une espèce de vacuum à l'écart de, justement, la vie contemporaine. C'est devenu des lieux touristiques. Oui, des lieux touristiques avec des stationnements pour recevoir des autobus ou des voitures des touristes et tout ça. Et aussi, la vie agricole a complètement changé. C'est-à-dire que la rentrée des champs qui voulaient tourner devant les églises, ça n'existe plus. Alors, on se trouvait face à un film impossible à le dire parce qu'il y a 50 ans d'histoire qui se sont ajoutées. Alors, pour moi, dans ma série « Lieux et monuments », le fait qu'il y avait ce marqueur qui était le texte d'André Bazin, les photos qu'il a prises, parce qu'il a pris des centaines de photos quand il a fait son repérage, et que ça, ça se situait avec une couche d'histoire qui s'est ajoutée par-dessus, ça rendait pour moi la chose particulièrement intéressante. Alors, c'est de cette façon-là que tout à coup, je me retrouve contemporain d'André Bazin. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous avait marqué en tant que cinéaste? Est-ce que vous aviez été en contact avec certains de ses écrits? Oui, alors, comme jeune cinéaste, André Bazin faisait complètement partie du paysage cinématographique de l'époque. Parce que, bon, j'ai commencé mes premiers films en 1964, je pense, donc début des années 60, à une époque où ce qui nous influençait et qui nous intéressait, ma génération de cinéastes québécois, c'était La Nouvelle Vague, les Cahiers du cinéma, les cinémas nationaux qui naissaient partout dans le monde. Alors, il est sûr qu'André Bazin faisait partie de ce tableau-là. Et j'ai lu, à cette époque-là, les collections d'articles qui avaient été publiées sous le titre « Qu'est-ce que le cinéma? » qui a fait foi pendant longtemps de ce qui était soi-disant la pensée d'André Bazin. À cette époque-là, c'était quelque chose d'extrêmement vivifiant de lire ces textes-là. Bon, 40 ans, 50 ans plus tard, ça apparaît comme ayant été la source d'une certaine pétrification de ce qu'on considère comme sa pensée et que ça apparaît comme un pur réducteur. Mais il est sûr que pour moi, m'intéresser maintenant André Bazin, ça me ramène au tout début de ma carrière cinématographique et sa force à revisiter les choses qui m'ont influencé, excité, enthousiasmé à cette époque-là. Pour parler d'un autre projet que vous avez fait avec Lieux et Monuments, je pense au cycle du TREC, donc où vous avez fait finalement une installation pour le Tour de France. Oui, ce qui était assez surprenant. Oui. Bon, je dois dire que c'était une commande, en fait, dans ce cas-là. Mais une commande qui, là, aussi... Ça s'inscrivait. Ça s'inscrivait. Je pense que n'importe quoi pourrait s'inscrire dans ma série, je pense. Il y a eu des angles complètement différents. Mais dans ce cas-là, en fait, c'est une commande qui est venue par le Holland Animation Film Festival, qui est un festival d'animation à Utrecht, avec lequel je suis en contact depuis assez longtemps et qui est un festival qui a une tradition de montrer chaque année des installations vidéo impliquant de l'animation. Donc, il y a comme un rapprochement avec l'art contemporain qui se fait dans ce festival-là. Et le festival a pensé demander de l'argent à l'hôtel de ville d'Utrecht pour commander une ou des œuvres en rapport avec le grand départ du Tour de France, qui a eu lieu il y a une semaine à peu près, même pas une semaine, à Utrecht. Alors, la ville d'Utrecht a accepté de donner de l'argent pour ça. Et c'est comme ça qu'on m'a commandé cette installation vidéo. Alors, il est sûr que le Tour de France en soi, c'est presque un monument. Ça a quelque chose de monumental. Et ce qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'à Utrecht, Utrecht est une ville, comme la plupart des villes hollandaises, c'est une ville de bicyclette, une ville de cyclisme, peut-être plus qu'ailleurs, parce que comme c'est une petite ville, c'est plus facile et moins dangereux de circuler à bicyclette dans cette ville-là. Alors, c'est une ville où la circulation de bicyclette est très, très, très intense. Alors, ça m'a semblé intéressant de mettre en rapport l'usage quotidien de la bicyclette avec cette espèce de truc hyperbolique qui est le Tour de France, qui est un objet un peu monstrueux, assez complexe. des sportifs de grande pointe, si on peut dire, parce que ce qu'il demandait à ces gens-là, c'est quelque chose d'absolument inhumain, dans un cadre de commercialisation incroyable. Et ce qu'il y avait aussi, évidemment, c'est que Utrecht est une très, très vieille ville. Donc, c'est une ville pleine de monuments historiques. Et en particulier, ils ont bien choisi le parcours du Tour de France à l'intérieur de la ville, de sorte que ça passe devant tous les lieux iconiques de Utrecht. Alors, c'est sûr qu'il y avait, outre le Tour de France comme monument, il y avait toute une série de monuments historiques qui étaient impliqués dans cet événement-là. Alors, la décision initiale de ma part, c'était de dire, je vais aller tourner dans toute une série de lieux dans Utrecht où le Tour de France va passer. Alors, évidemment, je tournais, non pas le Tour de France, mais ce qui se passait quotidiennement dans ces lieux-là. Donc, la vie quotidienne de la ville d'Utrecht devant, dans un cadre historique très ancien, mais en ayant comme perspective un événement qui n'était pas encore là, qui était à venir, qui était donc le Tour de France qui n'arriverait que le 5 juillet. Alors, vous voyez, il y avait là aussi une espèce de jeu avec le temps, c'est-à-dire que je tournais des éléments en anticipant quelque chose qui n'était pas encore là. Et que, comme par exemple, il y a une des scènes où il y a un monsieur assis sur un banc qui prend des photographies de la même scène que moi je suis en train de filmer. Et évidemment, moi, j'ai tout de suite créé la fiction en me disant, ce monsieur-là photographie le Tour de France qui n'est pas encore là. Oui. Monsieur Hubert, je vous remercie beaucoup de nous avoir partagé votre passion. J'espère qu'on pourra voir prochainement le projet sur lequel vous travaillez. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Ça vous fait plaisir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021